Aujourd'hui, journée de présentation pour les jeunes qui participent au JMJ. Ce matin à Val-Fleury, cet après-midi à la Maison du Cézaine pour des ateliers. Alors, combien sont-ils à peu près ? Eh bien, ce matin, nous étions à Val-Fleury une trentaine à nous retrouver pour la messe le matin. Et puis après, on est allé marcher autour de Val-Fleury pour aussi un petit entraînement en vue des JMJ et des nombreuses marches et déplacements que nous aurons à faire durant les JMJ. Et puis, on est revenu à Val-Fleury. Le père Thomas Luneau, le recteur, nous a fait découvrir un peu plus ce sanctuaire. Nous avons pique-niqué et nous sommes arrivés en début d'après-midi. Et là, maintenant, nous sommes une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine présents parce que plusieurs jeunes nous ont rejoints, dont ceux de l'association Parme, l'association des personnes handicapées qui est sur Saint-Etienne et qui va nous accompagner durant les JMJ. Et donc, ils sont une douzaine de jeunes accompagnés et il y aura tout un encadrement aussi. Et l'idée aussi, c'est que durant ces JMJ, ils puissent nous accompagner à leur rythme. Et donc, ils partiront un peu après nous, ils reviendront un peu après nous. Et en même temps, nous aurons des temps ensemble avec le diocèse. Et puis après, ils pourront vivre aussi des temps adaptés. Et à Lisbonne en particulier, les temps seront adaptés pour toutes les personnes avec des difficultés diverses et variées. C'est prévu justement par l'organisation et c'est une très grande joie. Ils ont axé cette année un petit peu aussi les JMJ sur cet aspect de charité. Donc, ça se concrétise sur notre diocèse par les jeunes de Parme et aussi par le Liban, le jumelage avec le Liban. Vous allez m'en dire un petit peu plus ? Une vingtaine de jeunes qui seront avec le diocèse de Saint-Etienne pour les deux semaines des JMJ. Donc, ils feront le même programme que nous exactement. Parce que les JMJ, c'est quand même basé sur la Vierge Marie qui, avec la visitation, elle se leva en hâte pour aller visiter sa cousine Elisabeth. C'est aussi se mettre au service les uns des autres. Et le diocèse de Saint-Etienne étant jumelé avec le diocèse de Batroune, on fait un lien avec eux. Et est-ce qu'il y a des jeunes de la pastorale en quartier populaire ? Je crois qu'il y a certains jeunes de certaines paroisses plus populaires qui participent. Nous n'avons pas de lien directement actuellement avec des jeunes des quartiers populaires. Mais il y aurait aussi l'idée de faire ce lien-là. Donc, actuellement, combien de jeunes sont inscrits ? D'après les informations que nous avons, on est à... 82 ! 82 inscrits. Allez, il y a huit. Rajoute-toi. Donc, Élise et Aymeric, vous êtes déjà allés une fois au Portugal en repérage ? Oui, c'est ça. Au mois de novembre, on est allés à la fois à Mira et à la fois à Fatima et à Lisbonne. Fatima, on n'en a pas parlé. Mais on va revenir sur le nombre de jeunes. On a dit 82. Pour l'instant, il y a 82 inscrits, dont 25 qui viennent de Parme. Avec l'ambition qu'il y en a un petit peu plus. Ah bah oui, on espère quand même. On souhaite se monter à 150, voire plus. Bon, on fera la promo après. Fatima, parmi l'étape du programme. Oui, le vendredi de la première semaine, on ira toute la journée à Fatima. Donc, le but, ce sera de découvrir le lieu et à la fois l'histoire des saints qui ont été là-bas. Et puis, c'est dans la démarche, c'est pas au tout début du pénénage, mais dans notre JMJ. Nous serons arrivés le mardi soir sur le diocèse d'accueil. Et voilà, trois jours plus tard, après avoir découvert les lieux, découvert la culture, découvert les personnes, d'aller faire un saut à Fatima pour aller se confier à la Vierge Marie, pour aussi, dans le pénénage spirituel, aussi faire un petit point sur l'étape, en vue, après, le lundi suivant, de partir pour Lisbonne. Et c'était une étape importante, les pré-JMJ. C'est là que la majorité des choses se vivent aussi, parce que ça fédère à la fois le groupe, on vit des activités ensemble. Et donc, c'est là toute l'importance pour arriver à la deuxième semaine, où vraiment, ça va être centré sur le pape, et plus sur cette ambiance où on est 2 millions, et ça peut être, voilà, l'occasion de rencontre, mais aussi un peu plus compliquée pour passer des temps ensemble. Et puis, d'y aller étape par étape, parce qu'à Lisbonne, il y aura énormément de monde, donc il faut aussi commencer à ce que le groupe se connaisse bien, connaisse un peu déjà les lieux, pour qu'après, ça soit plus facile, après, une fois qu'on arrive sur la deuxième semaine, la deuxième partie des JMJ. Et on commence déjà par ces petites journées, comme aujourd'hui, on a fait ça déjà en novembre dernier, on fait ça aujourd'hui, pour permettre justement à certains de se croiser, de commencer à se connaître, et que le jour où on partira, au moins, il y a déjà des liens qui soient faits, et qui vont aller que crescendo jusqu'à la fin des JMJ, et même par la suite, parce que l'idée, c'est que ce n'est pas le 7 août, quand on sera rentré à Saint-Etienne, que tout se finisse, mais que derrière, il y a quelque chose de ce qui a été vécu de fort, qui permette de vivre des choses par la suite, dans l'Ontre-Diocèse, et au niveau des jeunes. Alors, certains, peut-être, hésitaient encore à s'inscrire, il y avait un problème de, peut-être pour eux, de coût. Il y a une différence de prix entre le prix étudiant, qui est 650 euros, et le prix des jeunes pros, qui est 700 euros, et ça, c'est grâce aux différentes paroisses, qui vont donner 200 ou 150 euros par jeune. Et on remercie déjà les paroisses et le diocèse, qui va aider les jeunes à pouvoir partir. Alors, un mot pour convaincre les derniers retardataires qui ne se sont pas inscrits. Alors, l'idée, c'est quand même de s'inscrire vite pour qu'on puisse savoir le nombre qu'on sera pour organiser à la fois pour la première semaine, à la fois pour les transports. Donc, voilà, nous, pour l'instant, on donne une date de fin jusqu'à fin mai pour s'inscrire. Mais voilà, plus vite on s'inscrit, plus facile, c'est pour nous. Donc, on compte sur nous pour s'inscrire tôt. Et puis, si vous hésitez entre venir et pas venir, le choix est fait, venez. J'aimerais bien partir au JMJ. Ça a l'air d'être une histoire bien belle à vivre. J'ai parti au JMJ, donc j'espère vous voir. Et donc, j'espère trouver au JMJ quelque chose qui va encore plus me booster dans ma foi. Je vais au JMJ pour avoir une rencontre personnelle. Et si vous vous êtes perdus aussi, ce rendez-vous, il est pour tout le monde et vous y êtes attendus.